Je ne vais pas vous parler du film avant, puisque en plus c'est un film sur une acousticienne. Donc logiquement le film devrait vous parler et vous devriez l'entendre. Ça tourne ? Tu le vois 9 sur 1. Silence plateau, silence plateau, silence plateau. Je m'appelle Pierre Gaffier, je suis réalisateur de films. Et j'ai écrit un film sur le pouvoir du son. Pas des pouvoirs subliminaux, même s'il sera question d'un groupe qui s'appelle Pink Floyd, mais surtout de ce qu'on peut faire des sons qu'on oublie. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'impriment plus leurs photos, n'écrivent même plus à la main. En avançant en âge, c'est des choses qui me perturbent la mémoire, qui m'intéressent beaucoup. Comment donner une vie supplémentaire à des choses qui sont sous notre main, sous nos yeux, et j'ai pensé à la voix. Silence. Silence, silence, silence. Et Mathilde peut faire comme si t'appuyais sur un bouton. Si vous vous demandez ce que je fais dans cette forêt, je vais tout vous expliquer. À la fin, je joue un peu suspense. D'accord. Mais finalement, ce qui décida de mon avenir, ce fut un bruit étrange. Il y a 3 ans, après le bac, j'avais envie de faire des études de science. Mais pour faire quoi exactement ? Bien sûr, depuis toute petite, j'étais passionnée par les bruits, les sons. Ça allait du chant des baleines au carillon. Et finalement... Ce qui décida de mon avenir... Ce fut un bruit étrange sortant de la chambre de mon frère. Action. Un peu moins romantique. Comme si tu faisais... Ouais, allez alors ! Là, t'es encore un peu trop Brad Pitt dans Et au milieu coule une rivière. Et au milieu coule un Pink Floyd. Non, un peu plus décontracté. Hoche un peu la tête en guise de contentement. Un soir... Regarde. J'ai surpris mon frère... En train de faire des expériences... Avec son album préféré. Regarde. Peut-être le passait-il à l'envers. J'étais scotché. Claire de fin. Parfait. On a fait... Souvent c'est bien quand on sait pas qu'on est filmé. J'ai décidé de devenir... Acousticienne. Quand j'en parlais à mon père, il ne fit pas la sourde oreille. Acoustique. On tourne. Au contraire, il m'encouragea. C'est génial. Maman, elle aurait été très fière de toi. Zoom sur elle si tu peux. Dans le plan large, qui met la main sur l'autre ? Sur la première version, c'est Gabriel qui me mettait la main. Et sur la deuxième, c'est moi qui lui mettais la main. C'est ici. Acoustique, une passion, la vôtre. C'est ça qu'il me faut. Trop bien. Regardez un peu tout ce que tu regardes trop par là. Ah ! Oh, excuse-moi. Là, on va faire un truc, une sorte de plan de coupe. Tu seras là, et tu te lèveras. Tu montras la slide sans parler. Pour lever tous les yeux comme si vous la découvriez. Je vais en trouver. Tout à fait. Si un bruit vous dérange, écoutez-le. Des questions ? Oui. Allez-y. Moi, j'avais entendu dire que John's Cage était sourd. Et que c'était comme ça qu'il composait tout. On peut dire ça. J'ai décidé de me livrer à quelques expériences. Par exemple. Prenez des rugbymen de Solide Gaillard. Salut, où tu es et ce que tu fais ? Alors, je suis actuellement au Stadion du Coupe de la Gaillarde. Et je vais filmer une petite scène avec trois rugbymen qui vont prendre délicatement un bébé dans l'envoi. Et attendez le résultat. C'est simple. En quelques secondes, leurs voix graves descendent dans les aigus. Nickel. Monte dans les aigus. Un jour, dans un salon de thé, j'ai découvert un arbre généalogique. Tu es dans un non-woman's land émotionnel. Et puis, il va y avoir un électrochop. Je me suis approchée. J'ai vu tous ces gens. Tous ces noms qui changeaient. Dis des prénoms que tu vois. S'il existe un arbre de vie, pourquoi ne pas inventer un arbre de voix ? Ce serait comme de la Wi-Fi, mais avec un peu de poésie. J'ai commencé par ma mère. Quand la caméra arrive vers toi, on casse un moment où tu es avec ta maman. T'es mort. Tourne un petit peu à la fin sur ton fauteuil, tu vois. Chambre voix sur quatre. Avec la matmute, j'ai pu retrouver ma mère. Retrouvant sa voix, j'allais un peu retrouver la mienne. Vas-y. Puis, sur les réseaux sociaux, ce fut un appel à des volontaires. Il y avait sans doute des gens qui étaient en manque de la voix de leurs proches et qui aimeraient les retrouver. Là, tu es vraiment sur une scène, tu fais un one-man show, là, et tu t'adresses à des gens et tu leur parles, effectivement, de la mémoire, je sais pas, comme Marguerite Duras ou autre. Donc, n'hésite pas à en faire des tonnes. On parle de toi qui sont des gens. T'es une infirmière des voix. J'ai découvert à quel point les gens étaient en manque de la voix de leurs proches. Tous ces souvenirs qui disparaissent, je devais tester quelque chose. Mademoiselle, vous trouverez dans cette clé USB des souvenirs sonores de notre chère grand-mère Émilienne. Il y a un peu de tout. Choisissez ce qui vous plaira. Là, on est au troisième jour de tournage et on va tourner une séquence où le personnage principal, Mathilde, a reçu des voix de Jean qui sont morts. Les enfants, les frères, les sœurs ont gardé des traces. Et notre héroïne, Mathilde, va traiter ses sons, donner une vie aux voix. On va commencer Jean-Baptiste par elle qui te regarde. D'accord. Elle est devant le truc. Elle touche un peu, voilà, puis elle se tourne vers la caméra comme un espèce de petit clin d'œil. Elle parle. C'était l'occasion que j'attendais depuis longtemps. Donner un écran à toutes ces voix que les inconnus m'avaient données. Gabriel, quand tu reviens à la console après avoir fait ton speech, bouge un peu, etc. Un peu de fébrilité, puisque c'est le moment que tu attendais. Ils m'avaient donné leur confiance et leur souvenir. Je devais être à la hauteur. Moi, je veux bien qu'on tente le film, mais alors c'est un conseil qu'elle lui donne, quoi. Est-ce que vous accepteriez qu'on enregistre en direct votre voix et la sienne d'un petit ping-pong du genre que vous lui dites... Mon chéri, j'ai deux places pour dimanche prochain matinée avec une petite française. Alors cette fois-ci, j'espère que tu n'auras pas un lieu d'accueillement, d'accord ? Tu lui dis que tu passes me prendre chez moi ? Je mets expérience voix pour une intégrance. Le Waltman de son adolescence. Montre la face noire. C'est comme si c'est toi qui faisais le travelling au lieu de la caméra. Tu avances vers la caméra. Tu veux que je te pousse par terre ? Action ! J'ai mis au point un petit boîtier connecté à un arbre qui permet à chacun de venir se recueillir et d'entendre la voix de ceux qu'ils ont aimés. Un peu moins, j'ai au-trouve-tout. Quand même, l'issue, c'est quand même le deuil. Ouais, c'est ça, ce que t'as fait. Là, c'est la phrase sur les deux que tu accompagnes, tu sais, Paul. Ok. Alors, marque bien. Ce jour-là, Paul, qui aimait tant la voix de sa grand-mère, et Laura, à qui la vie avait volé son fils, avaient accepté de m'accompagner dans une forêt de sons. Désormais, ces arbres à souvenir étaient à eux. Quand quelqu'un disparaît, on se console comme on peut. Moi, je voulais qu'on se console un peu mieux. Ok. On l'a fait une dernière fois en disant « meurs » au lieu de disparaître. Quand quelqu'un meurt... Enserrez-les vraiment. Comme un vrai bisou. Eux seuls, en se positionnant au pied d'un arbre, avec mon petit boîtier à ultrason, pouvaient réveiller la voix des morts. Merci. C'est où, c'est là ? Il fait un son. Top. Je suis vachement ému, en fait. Bonne projection. Et toi, tu es qui ? Alors, moi, je suis Emma. Depuis toute petite, je m'intéresse au son. Au son de la vie, au son du vide, à tous les sons.